Jäger avec le disque, Jäger, belle fin pour contrôler Brent Sutter, du revers, le tir et le but! D'autres efforts individuels, l'équipe en beau être aussi bonne qu'on veut collectivement en défensive, une situation comme ça, ça devient un jeu homme pour homme et Jäger en a platu trois. À Kizio, lui remet le disque, il ne peut contrôler avant d'avoir contourné le filet. Kizio glisse vers l'avant du filet, cherche une ouverture, la fin, le tir et le but! En retrait à Chelios, une passe pour Amonté, déjoint un joueur, un autre et le but! Tout chez Jus! Un autre but d'archive pour Tony Amonté! Modano complètement découvert au sac de mise en jeu, la fin, le tir et le but! Quel but de Mike Modano! Une séquence de jeu parfaitement exécutée par la grande venette Mike Modano. Voici Modano qui se lance, il change d'avis, contrôle toujours le disque, laisse Fizet se compromettre et compte! Laissez-lui autant de temps et autant d'espace et c'est certain qu'il va compter! Une belle pièce de jeu du grand Mike Modano! Moi, un début qui me reste à l'esprit, c'est au match d'étoiles de l'an dernier. Quand Owen Nolan est descendu, il a choisi son coin, a montré au gardien où il allait tirer et il l'a battu quand même. Un joli but et un jeu unique! Je vais t'avoir et il l'a eu! Il l'a eu! Pouvez-vous croire qu'il l'a prévenu? Regardez-le! En contre un lancé du poignet! Tout le monde m'en parlait après le match. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. La première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, le lendemain, je pense. Moi, je regardais seulement la rondelle et le bâton. Je ne savais pas qu'il pointait quelque part. J'avais aucune idée. Gardner ralentit à la ligne bleue. Il contourne Bodger et puis met! Le tir et le but! Tout un but de Mike Gardner avec une fête extraordinaire! Oui, Mike Gardner qui anime le spectacle. Drebloom joue sur les talons. Diaguerre maintenant leur porte-pièche. La fête et le but! Celui-là, c'est pour les fessaillants! Un but spectaculaire. Il a déjoué les joueurs comme s'ils étaient les Pee-wee. Voici Basil McRae. Magnifique fatigue faite! Basil est dégagé! Le tir et le but! Basil McRae! Oh là là! Quelle magnifique faite pour déjouer le défenseur! Et les Stars reprennent les devants 3 à 2! Du côté droit, Jamnov cherche à couper au filet, réussit! Et le but! Quelle fête! Son cinquième but du match! Tout un jeu de Jamnov! Jamnov a réussi une fête que la plupart des joueurs n'essaient qu'à l'entraînement. La rondelle est cueillie par Doug Wade avec McCammon sur sa gauche! Wade doit devant et contre! Regardez bien ce jeu. À l'intérieur, à l'extérieur, intérieur, extérieur et par-dessus Rick Tabarachi. Tout de suite, de retour à Brouin. Il cherche l'ancien des dévances de numéro 8. Greg Adams, il est au cercle de mise en jeu ce faux fil! Le tir et le but! Mike, c'est un de ses buts où je n'ai pas à parler. Regardez seulement. Pavel Brouin qui s'élance! Pavel Brouin l'échappé! Le tir et le but! Nous allons tous vouloir revoir cette reprise, mais nous ne le croirons toujours pas incroyable! Heisman au champ! Et oh! Oh, le but! Mettez celui-là dans votre magnétoscope! Quel but magnifique de Steve Heisman! C'est son 400e but en carrière, et quelle façon de passer ce cap! Heisman cherche à couper au filet, c'est réussi! Et contre! Tout un but de Steve Heisman! Le but le plus extraordinaire que j'ai vu, c'était en finale. Pittsburgh contre Minnesota. Minnesota. Pénalité derrière le jour a fait trébucher Ricky! Le mieux temps! C'est impeccable! Je me souviens que je regardais le match et que j'ai été complètement renversé que ce soit arrivé. C'était ma première saison dans la Ligue, et je me suis dit que si c'était ce à quoi les gens s'attendaient d'un joueur de la LNH, il était impossible que je puisse y jouer. McCarty en contre-attaque! Il doit battre Ninima! Il a réussi! McCarty compte! Oh, quel but magnifique de Darren McCarty! Voyez-vous ça? Pouvez-vous croire ce but de Darren McCarty? Attention, Mario, me voici! Tout ce dont je me souviens, c'est que la première fois que j'ai essayé cette feinte-là, c'était lors d'un entraînement. Je ne crois pas avoir jamais battu quelqu'un à un contre un comme ça. J'ai vu Extall et j'ai décidé de retenir mon lancé. J'avais tout le filet à moi. J'étais en haut de la zone du gardien et je me suis dit, s'il te plaît, ne rate pas le filet! L'ouverture a l'air grande comme ça et était juste devant. Après, je me suis rendu dans le coin, j'étais en train de célébrer et la première personne que j'ai vue, c'était Stevie. Il m'a regardé comme ça. C'était quoi, ça? Un regard comme ça. Je vais toujours m'en rappeler, oh oui! Hé, celui-là, tu l'as sur ruban pour l'éternité. Tu sais, Brandon Shanahan nous a dit un peu plus tôt qu'il croyait que l'un des buts d'Iserman, une pirouette, était l'un des plus beaux qu'il ait jamais vus. Demandons-lui ce qu'il a à dire à propos de celui-ci. Darren McCarty, ça, ça pourrait être le numéro un. Eh bien, Darren, tout un compliment. Qu'est-ce que t'en penses? Je le paye bien. Pour dire de belles choses. Je dirais que ça a marché. Alors...